Bonjour et bienvenue sur la chaîne ATEC ! Comme toujours, nous ne cessons de vous présenter des sujets inédits. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous dévoiler le vrai problème des panneaux solaires. Savez-vous que cette technologie considérée comme écologique a également une face cachée ? Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour rester à jour sur tous nos sujets. Allez, commençons ! Le panneau solaire figure parmi les nouvelles technologies qui ont révolutionné le monde. De nos jours, il équipe la plupart des habitations et vient répondre aux besoins en énergie de chaque foyer. C'est l'une des alternatives aux énergies polluantes des combustibles fossiles. Mais de quoi s'agit-il réellement ? Et comment fonctionne-t-il ? Le panneau solaire est un dispositif constitué de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Dans le premier cas, il produit de la chaleur. Et dans le deuxième cas, il génère de l'électricité. Plus exactement, cette technologie permet de récupérer l'énergie offerte par le soleil. Le soleil fournit de la lumière ainsi que du rayonnement électromagnétique. Le tout peut être stocké puis transformé en énergie. Le panneau solaire les capte et les convertit en chaleur ou en électricité, capables d'alimenter nos appareils de chauffage et électrique. Les modules solaires sont aujourd'hui présents dans différents coins du monde. On les retrouve même sur les satellites en orbite autour de la Terre. On les installe aussi sur des infrastructures situées en plein désert et même au milieu de l'océan. Rien qu'en 2020, la demande mondiale de cette technologie a augmenté de 15%. Cette élévation de la demande constitue une source de problèmes. D'abord, le dispositif n'est accessible que dans très peu de pays. On le voit rarement dans certaines contrées, surtout dans les pays sous-développés. D'un autre côté, les matériaux de base utilisés pour sa fabrication sont difficiles d'accès et sont relativement chers. Et si cette demande continue à grimper, les producteurs se retrouveront sûrement dans une impasse. Mais à première vue, est-ce aussi grave que ça ? Quel est donc le vrai problème du panneau solaire ? Pour répondre à cette question, découvrons d'abord l'histoire qui se cache derrière cette technologie révolutionnaire. Le concept du panneau solaire a été développé au 19e siècle, mais c'est au cours des années 1970 qu'il trouve sa place dans l'industrie terrestre. La première utilisation de ce dispositif a été remarquée durant la course spatiale. Pendant plusieurs années, il servait uniquement à alimenter les satellites au vu du coût élevé de ses matériaux de fabrication. Il est en effet fabriqué particulièrement en silicium. Mais certaines agences gouvernementales qui ont beaucoup de ressources avaient également accès à cette technologie. Par exemple, pendant la guerre du Vietnam, la CIA l'utilisait pour surveiller le trafic sur la piste Ho Chi Minh. Les industriels n'ont commencé à s'intéresser à cette source d'énergie qu'au cours des années 1973, et ce à la suite du premier choc pétrolier. C'est la première fois que les panneaux solaires ont été produits à large échelle. Puis de nombreuses compagnies ont commencé à se convertir au photovoltaïque et à l'intégrer dans leurs appareils. C'est ainsi que le panneau solaire prouve son intérêt et son utilité auprès de la population mondiale. Mais pourquoi cette technologie suscite-t-elle autant de questions aujourd'hui ? Bien que l'énergie solaire soit considérée comme une énergie verte, celle qui est produite par votre panneau ne l'est pas en réalité. En effet, contrairement à ce que l'on pensait, l'énergie générée par les installations solaires domestiques est polluante à plusieurs niveaux. Commençons par son émission de carbone. Celui-ci est considéré comme l'un des gaz les plus polluants. Il figure parmi les gaz à l'origine du réchauffement climatique actuel. Basons-nous sur le rapport de l'ADEME. L'ADEME est en effet une agence de transition écologique en France. Selon elle, un panneau photovoltaïque émet en moyenne 55 g de CO2 par kW produit. Le panneau solaire est principalement constitué de silicium. Parmi ses composants, celui-ci est le plus souvent pointé du doigt lorsqu'on évoque l'impact de cette technologie sur l'environnement. Le silicium est un semi-conducteur qu'on retrouve sur la base des cellules photovoltaïques. Il permet la conversion des rayons solaires en courant électrique. Il est présent dans la plupart de nos appareils. On les retrouve dans nos machines à laver, nos ordinateurs portables et même dans nos smartphones. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche ? En fait, le silicium provient du quartz. Pour l'extraire, il doit être chauffé. Ce processus est énergivore. D'autant plus que la plupart de ses fabricants se trouvent en Asie. Au cours de l'extraction, du dioxyde de carbone est libéré. Il est directement émis dans l'atmosphère. C'est ce qui vient intensifier la concentration de gaz à effet de serre déjà présente. A cela s'ajoute la fin de vie de ces matériaux qui engendrent des déchets dans l'environnement. La majorité du problème des panneaux solaires est en effet lié à leur mode de fabrication. Une fois terminés, ces dispositifs ne génèrent que très peu d'émissions. Selon le département de l'énergie des Etats-Unis, en 2004, cette technologie met en moyenne 4 ans pour produire une quantité d'énergie comparable à celle consommée au cours de sa fabrication. Un autre problème du panneau solaire concerne sa performance. A moins d'avoir une plaque solaire énorme, la production en courant électrique se verra quasiment moindre. En termes d'efficacité, sa performance est tributaire des rayons solaires. Il n'est donc rentable que dans les régions ensoleillées. Si nous ne disposons pas d'une batterie de qualité, il y aura une importante perte d'énergie. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il y a également le souci des points chauds. Les points chauds sont des surchauffes qui se produisent dans les onduleurs. Par exemple, cela peut survenir lorsque les voies de production d'énergie d'un panneau sont perturbées. Quand l'énergie du panneau ne peut pas circuler jusqu'à l'onduleur, celui-ci surcharge. Il émet donc un excès de chaleur. C'est l'un des problèmes les plus courants des panneaux solaires à travers le monde. Les points chauds peuvent réduire les performances et la durée de vie d'un panneau solaire. Dans certains cas, ils peuvent même les rendre irréparables. Vous pensez pouvoir être paré à toute éventualité ? Sachez que les facteurs qui causent ces points chauds sont variés. On retrouve plusieurs facteurs tels que l'accumulation de saleté ou le plus souvent des déjections d'oiseaux. Même un ombrage partiel peut en être la cause. Sans compter des défauts structurels. En pensant bien faire, vous pouvez vous retrouver avec un panneau solaire bon à jeter. Vous pensez probablement au recyclage ? Eh bien avec la capacité actuelle, rien que pour recycler un panneau, cela coûte environ 20 à 30 dollars. Pour envoyer ce même panneau dans une décharge, cela vous coûterait à peine 1 à 2 dollars. Mais attention, comme on va vous l'expliquer, ce n'est pas aussi simple de s'en débarrasser. Une main d'oeuvre spécialisée est demandée pour les détacher et les retirer. Même si vous êtes un peu bricoleur, il est conseillé de ne pas le faire vous-même. Cela est dû au fait qu'ils peuvent se briser. Quel est le mal vous allez dire ? Eh bien certains gouvernements peuvent classer les panneaux solaires comme déchets dangereux. Ceci est dû en raison des faibles quantités de métaux lourds présents. On y retrouve du cadmium et du plomb entre autres. On se bute ensuite à des conditions de disposition coûteuses. Ils peuvent être classifiés comme déchets dangereux. Ce genre de déchets ne peut être transportés simplement dans un camion. Cela doit se faire qu'à des moments précis et via des itinéraires sélectionnés. Quoi qu'il en soit, la fabrication du panneau solaire va devenir de plus en plus efficace au fil du temps. D'ailleurs, les chercheurs en énergie renouvelable sont déjà à fond à ce sujet. Si on compare avec le gaz et le charbon, l'émission de carbone par gigawatt produite par vos panneaux solaires est très faible. De plus, malgré le coût engendré par le recyclage, les panneaux restent néanmoins recyclables. L'ensemble de leurs matériaux de fabrication sont réutilisables. Le verre qui le compose est à 95% recyclable. Quant à l'aluminium, il est à 100% réutilisable. Les plaquettes de silicium peuvent être fondues et utilisées à nouveau, idem pour le plastique. Même avec ces émissions, le panneau solaire reste une meilleure option. Face aux sources d'énergie traditionnelles, les problèmes du panneau solaire restent minimes. Plus on l'utilise, moins nous aurons recours au charbon et au gaz. Dans un avenir proche, nous pouvons espérer que cette technologie sera notre alliée face aux changements climatiques. Ça y est les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé le sujet ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour encourager nos équipes et à activer les notifications pour ne rien rater de nos vidéos. A la prochaine pour un autre sujet sur ATEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada